Musique Venez à Bali pour le beau temps hein Est-ce que je vous cache ? Comment je vous cache ? Attention Oh t'as été sous la bu, t'as même pas raté la brioche ? Ah par contre si j'avais su je t'aurais bien demandé un café parce que là y'a zéro gojek pour me livrer mon café Mon café ! J'ai pas à manger de la brioche sans avoir vu mon café Musique Je suis perdue sur mon café, regardez ça genre De quoi il pleut un peu ? Musique Ok je réessaye de commander mon flat white parce que là il y a une nécessité Alors, oat milk Un large évidemment Attention moment de vérité Musique Ah j'ai réussi à commander mon café Ah mais du coup je t'ai pas proposé, t'en voulais du café J'espère que c'est pas une blague Le resto est prépare votre ordre Je me sens mieux tout d'un coup Sachez que depuis la dernière vidéo où j'ai découvert ce café Je le bois littéralement tous les jours Ça devient très grave Mais il est beaucoup trop goût Musique 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 Je rêve Toujours je t'ai pas fait exprès Ah je sais pas hein Ah bah attends C'est ici chéri Musique Musique Bah oui hein C'est bon Oh il y a le coussin Louis Vuitton derrière Franchement Je suis fascinée pour ça moi C'est un élément déco de la maison Je vous l'ai pas présenté Euh voilà C'est pour ramener le style un peu parisien à Bali On s'est dit que Non c'est une blague C'est parce qu'en vrai ça fait genre 10 jours qu'on attend les coussins Et qu'on est là On s'assoit sur du ciment toute la journée ok Donc du coup mon père il s'est dit que c'était une bonne idée d'acheter un coussin vraiment affreux Oh là j'espère que vous allez bien Je vous ai pas fait d'intro C'est n'importe quoi On se retrouve aujourd'hui pour un What I eat in a day En vrai j'avais juste envie de filmer aujourd'hui Et du coup je me suis dit et si on faisait un What I eat Parce que vous me le demandez souvent et ça fait très longtemps Je crois que le dernier date de Barcelone Si je dis pas de bêtises Donc ça fait quand même un moment Voilà Donc j'espère que vous êtes très contents Ça va être un What I eat très euh Comment dire Vrai Et sans prise de tête Enfin comme d'habitude quoi Mais là je vous avoue qu'on est un peu en mode camping Camping de luxe mais camping quand même Qui fait qu'on a Enfin genre j'ai pas tout ce qu'il faut Je suis pas du tout équipée pour faire à manger Rien du tout Donc je pense que je vais me faire un porridge pour le petit déj Évidemment Et après on va improviser J'en ai aucune idée j'ai aucun plan Mais en général Enfin là en ce moment je mange beaucoup au resto Sans vous mentir Enfin beaucoup dehors A Bali après c'est très facile C'est en général Enfin tu peux trouver des choses très saines Pas chères etc Donc voilà c'est assez différent que C'est pas quelque chose que je ferais en France par exemple Mais voilà un petit peu où on en est Et mon père a ramené de la brioche aussi Voilà Ah ouais c'est de la brioche à la patate douce Attention elle est trop bonne Je suis pas du tout du genre à manger de la brioche Mais des fois il faut des exceptions Quoi ? Arrête de rire Bon Regardez De la brioche à la patate douce Oh my god Bon du coup ça c'est le pré-breakfast Bonjour c'est incroyable Brioche café Et je vais faire un porridge protéiné quand même Parce que les protéines elles vont pas venir tout seules Et voilà quoi ça va trop bien avec le temps Ça va pasanga cenśnie fight Pour moi Bah oui si tu veux Regardez la beauté Je ramène des fruits J'ai la langue rose. Bon c'est l'heure du déjeuner, on est à Elsie Ubud, ça s'appelle, près de la route, mais c'est très bon et en gros ce que j'aime bien ici c'est que c'est vraiment hyper naturel, c'est pas très gras, il n'y a pas des trucs chelous à ajouter et du coup je le digère bien et ce qui fait plaisir de manger des trucs sains où tu sais vraiment ce qu'il y a dans les plats, même au resto. Donc voilà je vais prendre un burrito. Je vais prendre un burrito avec genre du tofu, du jackfruit, plein de légumes et tout, voilà. Vraiment tu prends quoi ? Un burrito aussi ? Ouais. Et je vais prendre un protein smoothie parce qu'on a jamais assez de protein. Taste test. Trop bon. Tu vois il est sucré avec la banane, en même temps il est protéiné et en même temps il est vert. On peut demander plus. Ok, on a changé de place. Bah c'est bizarre mais c'est bon. On cherche à savoir ce que c'est les chips. Du coup c'est quoi ? Ça ressemble à une betterave. Très bon. Comment ils disent ? Nikama. Jikama. Jikama ? On cherche Google. Ah. Vous êtes sales. Bon les gars il est 19h30 et j'ai très très flou. Et ma mère a acheté des trucs genre du granola et je m'apprête à en voler. Voilà. Attendez parce que vous êtes un peu lourds quand même. Ah il y a des fruits secs. Alors là c'est l'heure du sondage. Qui aime les fruits secs dans le granola ? Pourquoi vous faites ça ? Je mange que les amandes. Voilà. Quel gâchis. Bon au menu ce soir on a du riz. Alors oui parce que je vous avais dit en début de vidéo que j'allais sûrement manger au resto toute la journée. Et je sais pas ma mère a une initiative d'aller faire les courses et de se chauffer parce qu'on a enfin reçu genre les poils et tout. Voilà. On va cuisiner ça va être très simple je vous préviens. Mais en gros on a fait cuire du riz au rice cooker parce qu'on a acheté un rice cooker. Attention. Et je pense que je vais faire des oeufs, du tempeh et une courgette. Voilà. Donc ouais. Simple, efficace. Et ça va faire du bien je pense de me cuisiner un truc sain. Genre un truc que j'ai cuisiné moi tu vois. C'est un peu pratique ça. Ah bah oui. Si j'enlève pas le plastique ça va pas le faire. Ça fait longtemps qu'on avait pas cuisiné ensemble. Toi tu cuisines moi je mange. Il y a une araignée. Et j'ai un peu plus ces araignées. Il y a des araignées partout ici. C'est une fourmi. Ah non mais c'est gros. Tu peux mettre du temps. Je suis d'accord quand c'est pas de la coriandre. J'ai failli en acheter et j'ai une pensée pourquoi. Merci ça me touche. D'accord. D'accord. Je t'aime un peu trop ça justement. Oh putain. Maman j'ai des problèmes. Je viens de sursauter parce que je pensais que mon cap c'était une araignée. Je te jure c'est vrai. Non mais là tu m'as développé une phobie hein. Ça te me fait folle. C'est tout. Faire 6 oeufs. On me casse pas. Non je vais me poêle. En plus je suis nulle je te jure je vais rentrer à côté. J'ai peur. Ah je l'ai cassé. Oh elle a pas doué. Ah je l'ai recassé. Non mais c'est pas possible ils sont tout petits. C'est super dur. En vrai c'est impossible je te jure. J'en ai pas réussi un seul. Bon voilà mon omelette. On mange ? J'ai faim. Est-ce que ça te lave ? C'est beau. Ouais j'ai totalement eu la caméra dans le frigo. Bon les gars on est quelques jours plus tard. J'ai encore oublié de finir cette vidéo comme à mon habitude. Je voulais vous donner quelques précisions. Toi qui regarde cette vidéo. Que c'est vraiment un exemple d'une journée dans mon assiette. Une journée dans mon assiette ça fait très 2012 ça non ? Je sais pas. Donc s'il vous plaît ne vous comparez pas. Ne cherchez pas à savoir combien de grammes je mange exactement. Ou genre à quelle heure je mange. Enfin voilà ça dépend vraiment des jours. Je n'ai aucune routine stricte en ce qui concerne mon alimentation. J'écoute mon corps. J'écoute mes envies. J'écoute ce qui me fait plaisir sur le moment. Selon comment j'organise ma journée aussi ça peut vraiment varier. Voilà donc c'est juste un exemple. Encore une fois. C'est pour ça que récemment j'avais un peu arrêté ces vidéos. C'est vrai que j'ai quand même un mode de vie qui fait que mes journées ne se ressemblent pas. Je vis quand même pas mal au jour le jour. Et ce qui fait qu'en fait mon alimentation s'adapte aussi à ça. Donc voilà. Mais je voulais quand même reprendre un petit peu ces vidéos aussi pour vous faire passer ce genre de message. Et aussi je n'ai pas pu faire mon porridge pendant cette vidéo. Ce qui est assez triste. Parce que vous me connaissez je commence très souvent ma journée repas avec un porridge. Mais voilà c'est aussi pour vous montrer qu'aucune journée se ressemble. Que ça change. Que ça varie. Qu'il y a des journées j'ai plus faim. Des journées j'ai moins faim. Je pense que le message est assez clair. J'espère quand même que ces vidéos vous aura plu. Dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de ces vidéos. Je pense que ce qui peut être intéressant c'est que je vous fasse une semaine dans mon assiette. Plus qu'une journée dans mon assiette. Alors ça prend plus de temps à filmer. Beaucoup plus d'organisation et tout. Et je vous avoue qu'en ce moment. Tant que je ne suis pas installée chez moi. C'est un peu compliqué à gérer. Donc c'est aussi pour ça que je ne vous ai fait qu'une journée. Mais en tout cas dans un futur proche. Je compte bien vous faire une semaine. Pour que vous voyez un petit peu plus. Comment est-ce que j'adapte mon alimentation en fonction de mes journées et tout. Donc voilà. Dites moi en tout cas si ça vous intéresse. Si vous voulez plus de vidéos. What I eat. Vidéo alimentation. Vidéo recettes. J'espère que ça va arriver vite. Quand je serai installée encore une fois. C'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Parce que je sais que beaucoup trop de gens regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Laissez un like. Un commentaire. Vous connaissez la chanson. Ça me soutient beaucoup. Et rejoignez-moi sur Instagram aussi. Voilà. Je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.